Bonjour Pierre ! Bonjour Françoise ! Bonjour Lucie ! Bonjour Françoise ! Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes au pied de votre joli bateau, ici au Bas-Sablon, un bateau qui s'appelle Sauf qui peut. Quel curieux nom ! Pierre, pourquoi avoir appelé ce bateau Sauf qui peut ? Eh bien parce que le bateau va avoir un programme un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bateau pour aller faire des formations et des initiations au secourisme dans les écoles. Voilà, et toi Lucie, tu vas accompagner Pierre, alors on va dire tout de suite, dans le civil, vous n'êtes pas marins, dans le civil vous êtes tous les deux ? On est tous les deux infirmiers dans les services d'urgence et de SMUR. Voilà, et toi Pierre ? Alors moi j'étais infirmier chez les pompiers à Paris pendant cinq ans. Vous avez une passion commune tous les deux, c'est la voile. Et voilà, et donc du coup vous vous êtes dit, entre nos métiers d'infirmier et notre passion de la voile, il y a un vrai projet à monter. Et bien voilà, c'est ça, ça s'est fait assez naturellement et surtout qu'en fait, dans le cadre de notre métier, on est confronté à la défaillance en France de formation et de personnes formées au geste de premier secours. Et lors des interventions, on s'en rend compte tout le temps que le premier maillon de la chaîne des secours est faible en France. Donc voilà pourquoi nous on s'est attardé à vouloir faire ça et intervenir dans les écoles pour faire des formations. Alors une sacrée bonne idée quand même, il faut le dire, vous vous êtes dit, on va aller dans les écoles rencontrer des enfants. De quel âge à quel âge Lucie ? Donc c'est des enfants de 6 à 12 ans à peu près, surtout l'école élémentaire du CPOCM2. Et pour nous appuyer dans nos interventions, on est labellisé par la Fédération française de prévention des risques domestiques. Voilà, on fera des initiations secouristes tout au long de notre année. Voilà, alors vous avez déjà contacté des écoles puisque vous allez partir là dans quelques jours direction la Normandie. Vous avez contacté quelques écoles déjà ? Donc oui, en effet, on part pour faire un tour de la Normandie et donc les écoles sont très réceptives à notre message. Et en effet, on va intervenir dans de nombreuses écoles lors de notre tour de Normandie. Un départ prochain pour une durée de trois semaines et puis Pierre, vous allez rentrer passer l'hiver au chaud. C'est ça, on va passer l'hiver au chaud, on va sortir le bateau pour le mettre au chaud aussi et on va le préparer pour pouvoir mieux repartir après. Et il y aura un nouveau programme qui nous attend, départ avril 2021. Alors là, c'est le grand saut puisque vous allez faire un périple incroyable. Ouais, alors il va commencer par l'ouest où on va faire tout un tour de Bretagne, notamment des îles bretonnes, toujours sur la même thématique. Là, elle est dans les écoles pour faire des formations. Et après, on va descendre plus au sud pour faire un tour de France, notamment des îles de tout l'Atlantique. Et après, ça sera complètement un tour de l'Atlantique à la voile où on va partir faire descendre jusqu'au Sénégal en s'arrêtant toujours dans les villes pour pouvoir faire des initiations. La Transatlantique en 2022, enfin en 2021 et pour pouvoir, pareil, faire des initiations dans les Antilles. C'est quand même un superbe voyage et une belle action que vous allez mener pour à la fois faire de la prévention auprès des enfants et puis en même temps vous faire des souvenirs de marins. C'est ça, c'est vraiment les deux choses les plus importantes qui vous animent aujourd'hui. Oui. On va rester en contact avec vous. Vous nous enverrez de temps en temps de vos nouvelles, on l'espère bien. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant de toutes vos aventures et à très bientôt sur les Maloins dans la course. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada